Bonjour à tous, bienvenue à cette petite formation sur Zoom. Aujourd'hui, ce que j'ai l'intention de faire, c'est vraiment de voir les petites fonctionnalités de base. Donc, je vais faire un petit partage d'écran dès maintenant pour le plan de la rencontre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un peu Zoom, comment on se crée un compte, comment on ouvre une salle, donc c'est quoi la différence entre une salle personnelle ou instantanée, l'utilisation de base du logiciel, donc on va voir comment utiliser les fonctions, ouvrir le micro, ouvrir la caméra, donc tout ce qui est de base avec le logiciel. Ensuite, quelques petits conseils pour l'animation d'une réunion, ce qu'on peut faire avec Zoom un peu plus avancé. Puis ensuite, on va aller peut-être toucher aux paramètres de Zoom, juste vous montrer un peu comment activer certaines fonctions ou désactiver selon les besoins. Donc, je commence avec juste la création d'un compte et l'ouverture d'une salle. Donc, rapidement, sur le site web, c'est zoom.us, là-dessus, on peut aller s'inscrire. Là, vu que je suis déjà sur un compte, je vais m'ouvrir une autre page pour vous montrer l'interface. Donc, en fait, ici, vous avez le gros bouton « Inscrivez-vous, c'est gratuit ». Donc, ça, ça va vous permettre d'ouvrir un compte gratuit qui vous donne quand même plusieurs fonctionnalités de Zoom, mais qui vous limite à des rencontres de 40 minutes. Pour le reste, les limitations ne sont pas si grandes que ça, donc ça vaut quand même la peine de fonctionner avec un compte gratuit. Je ne passerai pas au travers des différences, mais la grande différence, c'est le 40 minutes. Si vous avez, par exemple, votre commission scolaire ou votre entreprise a déjà des comptes Zoom avec la crise de la COVID, si vous créez une adresse avec votre compte de commission scolaire, vous avez le droit à plus de 40 minutes. Ça devient illimité. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Maintenant, quand on veut rejoindre une salle Zoom, vous n'avez pas besoin de compte. Donc, habituellement, il y a une petite adresse qui vient dans chaque salle Zoom. Donc, là, je vous présente l'interface de Zoom. Vous avez seulement besoin de joindre souvent un lien URL comme ça. Ils vont vous demander de télécharger la petite application Zoom. Ça devrait, c'est assez simple. Là, je ne peux pas vraiment vous montrer la démarche, mais une fois que vous le faites, ils vous montrent ou cliqués dans l'écran. Donc, c'est assez convivial à ce niveau-là. Donc, je reviens à mon petit plan de la présentation. Donc, la création d'un compte, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je pense que c'est assez bien fait sur le site. Donc, on va passer à l'ouverture d'une salle, soit personnelle ou instantanée. Donc, au moins, il y a deux façons qu'on peut ouvrir une salle. La première des choses, c'est d'aller dans son compte sur le site Zoom.us. Donc, on se connecte avec le petit bouton ici « Se connecter ». On entre les détails de notre compte. Et lorsqu'on est connecté, on peut aller sur la petite page ici, qui est notre profil. Donc, dans le profil, il y a deux façons d'ouvrir une réunion. On peut aller dans « Animer une réunion ». Et ici, on nous offre le choix d'animer la réunion avec la vidéo activisée, désactivisée ou seulement partage d'écran. Donc, ça, c'est selon les besoins. Mais même si vous choisissez avec la vidéo désactivée, il n'y a rien qui vous empêche après ça d'ouvrir la caméra ou de la fermer ou de partager votre écran. Donc, il n'y a pas grande différence entre les trois. Maintenant, lorsqu'on ouvre une salle ici, c'est ce qu'on appelle une salle, moi, j'appelle ça une salle temporaire parce que l'adresse va changer à chaque fois. Donc, exemple, si on veut inviter des gens, ce ne sera jamais la même adresse. Tandis que si je passe ici par « Réunion », il existe aussi des salles personnelles pour la réunion. C'est une salle personnelle, c'est une salle dont l'adresse ne change jamais. Par exemple, ici, l'adresse de ma salle, ça, c'est une adresse payante, c'est celle-là ici, elle ne change là jamais. Donc, si vous invitez des gens, ils vont toujours pouvoir se connecter avec cette adresse-là à votre salle. Maintenant, pour ouvrir la salle personnelle, il y a un bouton ici « Commencer la réunion » et ça, ça permet d'ouvrir la salle personnelle. Donc, je refais les manipulations, on va dans « Réunion », ensuite dans « Salle personnelle pour la réunion » et on clique sur « Commencer la réunion » ici. Donc, ça, ça va faire débuter la salle à cette adresse-là, tandis que si je l'ouvre ici, ça va être une adresse qui va être générée automatiquement, donc qui va changer à chaque fois. Donc, c'est selon votre besoin. Si vous voulez que les personnes se connectent toujours à la même adresse, utilisez la salle personnelle, sinon l'autre salle. Maintenant, je vais revenir à ma présentation ici. On peut aussi passer par la petite application qui est en bas, je crois que vous le voyez dans mon écran ici. Donc, si on passe par là, on peut aussi ouvrir la réunion, mais je n'ai pas le goût de le faire aujourd'hui. Je trouve ça plus simple de passer par le site web. C'est d'ailleurs la méthode que j'utilise toujours par le petit site ici pour ouvrir une réunion. Sûrement qu'il y en a qui préfèrent passer par ici, mais ce n'est pas nécessaire. On peut y aller aussi toujours par le site web. Maintenant, donc on va passer à l'utilisation de base du logiciel. Donc, première des choses que je vais regarder, c'est comment ouvrir ou fermer le micro et la caméra. Donc, ça c'est comme dans n'importe quelle vidéoconférence, il y a souvent des gros boutons ici. Donc, il y a le bouton démarrer la vidéo. Là, vous voyez, je suis sur un deuxième ordinateur à côté. Donc, c'est la caméra de mon deuxième ordinateur. Je ne pourrais sûrement pas, vu que je suis déjà sur VR, ouvrir la caméra là. Mais ça, c'est le bouton pour ouvrir la caméra et ça pour joindre le son. Donc, les participants, en gros, lorsqu'ils ouvrent la caméra ou la ferment, ils apparaissent en haut ici. Donc, là, j'ai fermé la caméra de mon autre ordinateur. Donc, si elle est ouverte, elle apparaît là. Donc, ça, c'est l'affichage qu'on appelle galerie. Mais je peux aussi avoir un affichage qui montre tous les participants. Donc, ça ici en haut, vous pouvez voir, ça change l'affichage. Ensuite, dans les autres choses qui sont un peu de base, mais qui sont quand même importantes, changer la langue. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. De base, Zoom, l'interface est en anglais sur les ordinateurs, sur les tablettes, les téléphones. Il est en français, mais son ordinateur, souvent, il est en anglais. Donc, si vous voulez le changer, je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur en bas, il faut que vous allez chercher le petit icône Zoom, puis vous faites un clic droit. Là, vous allez avoir l'option changer la langue. Donc, là, vous choisissez français, espagnol, anglais, selon votre préférence. Et à l'avenir, votre interface, les boutons vont être en français. Donc, là, c'est partager l'écran, sinon ça serait écrit share screen. Ça ne change pas grand-chose. Maintenant, autre chose qu'on peut faire, c'est se renommer. Par exemple, ici, vous avez la liste des élèves. Ça, en fait, on le fait apparaître en cliquant sur participants. Et là, chaque personne a le droit de se renommer. Je vais vous le montrer ici. Alors, on clique sur plus. Là, on peut renommer. La personne. Mais, la personne sur son ordinateur a la même option. S'il va dans les participants, il peut se renommer ici, puis changer son nom pour Jean-Simon. Par exemple. Et là, il va devenir Jean-Simon. Ça, tous les participants ont le droit, mais aussi l'animateur. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas les bons noms, l'animateur peut les changer. Changer la disposition des écrans. J'en ai parlé tout à l'heure. Je pourrais le remontrer. Communiquer par écrit. Donc, pour communiquer par écrit, en fait, il y a une icône ici qui est converser ou chat, je crois, en anglais. Donc, quand on ouvre, qu'on clique dessus, ça ouvre à droite un petit onglet conversation de groupe Zoom. Donc, ici, on peut écrire à tout le monde. Donc, il y a un petit endroit pour saisir des messages. Donc, bonjour. Et là, j'appuie sur entrer et je peux parler avec toutes les personnes. Et là, les autres peuvent me répondre aussi. Donc, bonjour. Et là, on voit l'historique de la Côte des Conversations. Ici, on peut aussi parler en privé à quelqu'un. Donc, je peux parler, par exemple, juste à Jean-Simon. Donc, je peux le changer à l'élève que je veux et dire bonjour. Et là, on voit que c'est seulement Jean-Simon qui a reçu le message en privé. Donc, c'est écrit en rouge en privé. Et là, Jean-Simon, lui, peut me répondre en privé aussi. Donc, on peut avoir des discussions sans que les autres personnes les voient. Ensuite, on peut aussi lever la main. Un peu comme dans VIA, vous pouvez le faire présentement. Donc, on peut lever la main pour demander la parole. Donc, ici, dans Participants, j'ai le choix de lever la main. Donc, si je lève la main, il va y avoir un petit conte bleu qui apparaît pour dire que l'élève a levé la main. Donc, quand les gens lèvent la main, l'animateur peut le voir en haut ici. Donc, là, quand je passe dessus. Et je peux aussi baisser la main si je n'ai plus de questions, finalement. Je vais récupérer mon rôle d'animateur. Donc, je vais vous donner un exemple. Si mon élève, ici, lève la main, l'animateur, lui, va voir apparaître la petite main ici. Là, ça apparaît en ordre que les élèves ont levé la main. Puis, quand il a fini de parler, je peux, en tant qu'animateur, baisser sa main. Ça, ça va. Voir la liste des participants. Je vais vous montrer encore. Voir les informations de la salle. Donc, les participants, comme je le disais, c'est les boutons ici. Donc, si je veux voir les participants, j'appuie sur le bouton participants. Il apparaît à droite. Je peux voir le chat. Je peux juste voir le chat si je veux. Je peux juste voir les participants. Donc, c'est vraiment avec ces boutons-là. Et, dernière chose que je voulais présenter, c'est les informations de la salle. Ça, c'est quand même bon à savoir qu'en haut à gauche, ici, vous voyez le petit « i ». Donc, tous les participants peuvent cliquer dessus pour voir les informations de la salle. Donc, ici, c'est l'identifiant de la réunion. Ça, ça peut permettre de rejoindre la salle avec ce petit code-là qu'on peut remettre aux gens. Ça, c'est une autre façon de remettre une adresse à quelqu'un. Ou on peut aussi copier l'URL ici et l'envoyer à quelqu'un. Donc, ça, ça peut être pratique. Quand on veut inviter des gens, on copie l'URL. Et, par exemple, je pourrais l'envoyer dans le VIA. Donc, ici, je pourrais vous le coller dans le chat. Et là, vous auriez accès à la salle Zoom directement. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à présent pour les fonctions de base? En fait, oui, j'aurais peut-être une question. Oui. Tout à l'heure, c'est ça, en fait, tu as montré un peu comment ouvrir sa propre salle, exemple, qu'on garde toujours la même URL. C'est ça, est-ce que tu pourrais le remontrer rapidement? Oui. Pour avoir une salle fixe. Oui. Ce que je vais faire, je vais retourner ici. Je vais vous faire un exemple avec mon adresse personnelle qui, elle, n'est pas payante. Donc, bon, il me demande de me d'un petit. Ah non, c'est passé, je copie, est-on? Il faut passer sur les voitures? Ok. Ok. J'ai passé le test, c'est bon. Donc, ici, quand vous vous connectez, vous apparaissez dans le profil qui est ici. Vous allez dans Réunion. Ça, je vais vous donner un document à la fin. J'ai créé un document, justement, qui me montre la procédure étape par étape. Donc, je pourrais vous la remettre après. Je vais vous la remettre tantôt. Mais on va dans Salle pour la réunion. Et là, on a l'adresse. Comme tu vois, quand tu ne payes pas, ton adresse, par exemple, est un petit peu moins belle. Donc, c'est un avantage d'avoir un compte payant. Mais ce code-là ne changera jamais. Donc, si tu le mets, par exemple, dans ta signature courriel ou dans un courriel à quelqu'un, ça va toujours être la même invitation. Et là, si je veux commencer la réunion, je clique ici, Commencer la réunion. Et là, ça va me l'ouvrir. Je ne pense pas que je puisse ouvrir deux salles Zoom en même temps. Je n'ose pas essayer. Je vais annuler. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Je reviens à Via. Donc, avant que je me lance dans les fonctions un petit peu plus avancées, est-ce que ça va pour les autres? Bon. Ah oui, j'avais les conseils pour l'animation de nos réunions Zoom. Je donne le crédit à mon ami Richard Pinchot, je crois, ou aux après-cours FGA. Je ne sais pas qui a créé ce petit document-là, mais je le reprends dans certaines de mes formations. Oups. Donc, quand on est un animateur, toujours idéal de se connecter 5 à 10 minutes avant la rencontre, histoire d'éviter les petits bugs ou tester les micros et tout ça. Aussi, pour accueillir les participants. Souvent, les participants arrivent d'avance. Donc, je dis 5 à 10 minutes, mais on peut se connecter plus d'avance aussi. L'utilisation d'un micro-casque pour favoriser les échanges, pour éviter les retours de son aussi. C'est très pratique. Ça donne une meilleure qualité de son. Faire le tour des fonctionnalités de base pour les nouveaux. Un peu comme j'ai fait tout à l'heure avec Zoom. Donc, ne pas oublier que pour certains, ce n'est pas si simple que ça. Ouvrir une caméra ou encore ouvrir le micro. Donc, s'assurer que ça fonctionne pour tout le monde. Suggérer de lever la main pour prendre la parole. D'ouvrir la caméra et le microphone lorsqu'on parle. Fermeture du microphone après l'intervention. Parce que ça, en fait, vous allez remarquer que si les gens ne ferment pas leur micro pendant que l'animateur parle, souvent ça crée des retours de son. Des fois, on entend des bruits. Par exemple, si en arrière, il y a des gens qui parlent. Donc, c'est toujours bon. Prise de notes partout dans un document collaboratif pour garder des traces des rencontres. Je le conseille fortement. C'est toujours agréable pour les participants de pouvoir aller revoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait. Je pense qu'on ne le fait pas aujourd'hui, mais au moins on l'enregistre. Donc, dernier point, enregistrement des rencontres pour le bénéfice des personnes qui ne sont pas disponibles. Donc, ou encore pour les gens qui veulent le réécouter. Merci à Richard. Je te donne le crédit. Je pense que c'est toi qui as monté ça. Donc, on continue. Ce qu'on peut faire avec Zoom. Rapidement, on peut partager son écran, un peu comme je le fais présentement avec Via. Je vous montre comment faire. Donc, il y a l'option Partager l'écran ici. Ça, même les participants, ils ont accès. Parfois, il faut donner l'accès aux participants pour qu'ils puissent le faire. Donc, ça, ça dépend comment on organise notre salle. Je montrerai tantôt. Mais en gros, quand je partage mon écran, j'ai plusieurs options. Je peux partager un tableau blanc. Donc, quand je clique là-dessus, ça donne un tableau blanc à tout le monde. Seule chose qui est importante de savoir, c'est que les participants, pour pouvoir écrire dans le tableau blanc, je vais faire un exemple. Il y a une petite affaire qu'il faut savoir. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui partage un tableau blanc, Donc, pour écrire dedans, je dois cocher Annoter. Donc, quand ce n'est pas toi qui partage, pour que les autres puissent écrire, j'appuie sur Annoter. Et là, je peux écrire à partir de mon ordinateur. Et l'animateur aussi peut écrire lui aussi. Donc, c'est juste des fois le mentionner aux personnes qui sont avec nous qu'il faut cocher Annoter. Donc, je reviens. Donc, rapidement. Je vais récupérer mon rôle d'animateur. Maintenant, dans Partager l'écran, il y a plusieurs options qui sont intéressantes. Je ne les montrerai pas tous, faute de temps. On peut même montrer un iPhone ou un iPad. Ça demande quelques petites manipulations sur l'iPad et l'installation d'un petit plugin. Mais ça se fait quand même assez bien. Donc, tu peux montrer l'écran de ton iPad si on veut faire une formation sur les iPads. Tu peux aussi partager n'importe quelle application qui est ouverte. Donc, si on ne veut pas avoir à partager tout ce qu'il y a dans l'écran, on peut partager seulement l'application. Autre chose que je peux faire, je peux partager le contenu d'une deuxième caméra. Donc, si j'ai deux caméras, par exemple, je veux faire une démonstration. Je m'installe une deuxième caméra sur une démonstration de laboratoire. Donc, je clique là-dessus, ça va partager la deuxième caméra. Je ne sais pas si je peux le faire présentement. Oui, je pense que oui. Donc, présentement, vous voyez, ça c'est une autre caméra que j'ai ici. Je pourrais m'installer quelque chose et le montrer directement. Et je peux aussi partager seulement une portion d'écran et seulement le son de l'ordinateur. Donc, ça c'est pour le partage d'écran. C'est ça ici. C'est ça, ça me permet? Oui. Pour le partage d'écran, lorsque vous choisissez l'icône iPhone, iPad, c'est un peu moins pratique de passer de cette façon-là quand on veut partager le contenu de son iPad parce qu'il y a un délai de quelques secondes qui peut s'installer. Ce qui est moins intéressant, la façon de contourner ça, c'est qu'à même votre iPhone ou votre iPad, vous avez l'application Zoom, puis avec ça, vous êtes capable de partager votre écran. Puis là, ça va être vraiment en direct. Je l'ai vécu la semaine passée quand je suis remis sur une autre application. C'était vraiment un désagrément si je passais par le iPhone, iPad, par l'application Zoom sur mon ordinateur. Mais sinon, ça fonctionne très, très bien, sans aucun délai. Donc, ça peut être super pratique en mode de formation à distance où est-ce que j'ai une application tableau blanc puis que, bon, j'ai mon stylet de iPad et que je suis capable de venir facilement le partager. Donc, donner mes explications, ça devient très, très facile d'y aller de cette façon-là. Donc, en partant du iPad directement et non de l'ordinateur. C'est bon à savoir. Justement, je suis en train de faire le test à l'instant avec mon téléphone. Puis, on peut voir, donc, un partage d'écran de mon téléphone. Là, j'ai vraiment pris sur mon téléphone, comme Jean-Simon l'a dit, j'ai fait le partage d'écran directement dessus. Puis là, on voit, c'est instantané pratiquement. Puis, en plus, je n'ai pas besoin d'avoir un iPhone. Ça, c'est un Android et ça fonctionne bien. Donc, merci Jean-Simon pour ce petit conseil. Donc, pour le partage d'écran, je crois que ça fait le tour. Ensuite, une autre fonctionnalité qui est aussi disponible dans Viam, qui est disponible dans Zoom, qui est très intéressante, c'est créer des sous-salles. Donc là, il faut que je récupère mon rôle d'animateur. C'est seulement l'animateur qui a le droit de faire ça. Donc, diviser en groupes. Ici, quand je fais ça, ce que ça me permet de faire, c'est de créer plusieurs sous-salles. Donc, je peux créer des salles. Je peux en créer pratiquement autant que je veux. Je ne sais pas s'il y a une limite, mais je sais que je peux en créer beaucoup. Donc, je peux le faire automatiquement. Ça, ça va diriger chacun des membres de la réunion dans ces salles-là de façon automatique. Je peux le faire aussi manuellement. Donc là, vous voyez, je vais peut-être créer trop de salles. Je vais peut-être en enlever. Donc, par exemple, ici, j'ai créé une sous-salle. Si je veux parler en privé avec un élève ou si, par exemple, je veux créer des groupes, des équipes, je peux rediriger les personnes dans ces salles-là. Par exemple, ici, je pourrais envoyer Jean-Simon dans cette salle-là. Commencer. Et là, si je veux aller le rejoindre, je peux me promener d'une salle à une autre. Donc, par exemple, ici, je clique sur rejoindre. Ça va m'amener vers mon autre salle. Vous voyez, je suis amené là-bas. Là, Jean-Simon, sur son ordinateur, il a reçu une invitation. Il a juste à cliquer sur joindre. Et il va se joindre à la sous-salle. Donc là, vous voyez, je suis de retour avec seulement Jean-Simon qui est dans la salle. Et si je reviens, si je quitte la salle, je reviens à la salle principale, qui est la salle de discussion. Donc, je peux me promener d'une salle à l'autre. Et là, je suis de retour avec seulement MotoGplay qui est mon autre personne qui était là. Donc, je peux me promener d'une salle à l'autre. Je peux toujours aller rejoindre la salle de Jean-Simon. Je peux toujours y envoyer des messages à tout le monde pour dire, bon, on va fermer les salles dans quelques secondes. Donc, je peux me promener comme ça. Je peux aussi, en tant qu'élève, si je suis dans une sous-salle, je peux demander de l'aide à l'enseignant. Donc, il y a un bouton qui est écrit « Demander de l'aide » ou « Ask for help ». Si l'élève clique dessus, bien, moi, en tant qu'enseignant, je reçois le message « Jean-Simon, dans l'activité en groupe séparé 1, à demander de l'aide. » Puis là, je peux aller le rejoindre et là, ça m'amène à sa salle. Donc, vous pouvez vous imaginer que si vous avez quatre équipes qui travaillent en même temps, bien, si une équipe a besoin d'aide, ils peuvent vous demander de l'aide et là, vous allez les rejoindre au besoin. Je reviens. Je vois le temps qui passe. Ça passe assez vite. Donc, là, lorsqu'on a terminé… C'est ce que je veux dire, quand tu termines les rencontres, tu détermines un temps pour tes participants pour les avertir. Donc, dans le cas de Stéphane, par défaut, c'était une minute. Donc, les participants voient que la séance va se terminer dans maintenant 47 secondes. Donc, c'est le temps qu'ils ont pour terminer leur discussion et rejoindre la salle. Mais ils peuvent faire le rejoindre dès maintenant. Puis, si on voulait leur donner un temps plus long, on vient personnaliser la durée. Donc, par exemple, je veux qu'il y ait trois minutes pour terminer leur discussion. Bien, je mets ça à trois minutes et automatiquement, le décompte démarre dans chacune des équipes. Oui, exactement. Donc, là, on voit avec Jean-Simon, je n'ai pas attendu une minute, mais il y avait une minute pour rejoindre. Donc, en gros, là, j'ai fermé les salles. Tout le monde est de retour dans la grande salle selon le délai qui est déterminé. Tantôt, j'ai essayé de montrer comment changer ce délai-là. Je passe rapidement sur le reste. Donc, parler en privé à quelqu'un, je n'ai parlé tantôt. Créer des sondages, je ne le montrerai peut-être pas pour l'instant, mais c'est seulement dans la version payante. Donc, il y a l'option de faire des sondages à choix multiples. type, par exemple, avez-vous déjà utilisé Zoom, oui ou non? Et là, on peut partager les résultats de tout le monde. Ensuite, je peux envoyer des fichiers. Envoyer des fichiers, ça se fait, donc, dans conversation, ici. Il y a un petit bouton qui est ici, fichier. Ça, il faut l'activer dans les paramètres habituellement. Donc, là, par exemple, si je clique, ça envoie le fichier que les gens peuvent télécharger dans la conversation, ici. Donc, le bouton est là. Ajouter une sonnerie lors des entrées et des sorties. Donc, si vous voulez avoir une alerte quand les gens rentrent dans la salle en tant qu'animateur, ici, dans « Parti » et là, on peut dire « Sonner le carillon à l'entrée et à la sortie ». Donc, il y a une petite sonnette qui va se faire lorsque les élèves rentrent. Ici. Changer d'animateur. Donc, lorsque vous quittez, si vous ne voulez pas que la salle se ferme automatiquement, vous pouvez nommer quelqu'un d'autre animateur ou lorsque vous mettez fin à la rencontre, si vous choisissez « Quitter la réunion », ils vont vous demander de sélectionner un nouvel hôte. Donc, là, ils vont pouvoir continuer la réunion. Alors que si vous faites, vous choisissez « Mettre fin à la réunion pour tous », là, ça va fermer la salle. Maintenant, dans les autres options, on peut activer une salle d'attente. Ici. On peut mettre un mot de passe aussi pour la sécurité. Donc, si vous ne voulez pas que n'importe qui puisse rentrer, vous pouvez activer une salle d'attente et là, les élèves qui entrent dans la salle, vous allez avoir une petite alerte qui va vous dire « Cet élève-là veut rentrer, voulez-vous l'autoriser ? » et là, vous pouvez choisir « Oui » ou « Non ». Là, je n'aurai pas le temps de vous le montrer. Je n'ai pas les moyens de vous le montrer présentement. Donc, on va passer aux autres points. Enregistrer la rencontre. Ici, il y a le bouton « Enregistrer » qui vous donne deux options. Enregistrer sur l'ordinateur, ça, puis enregistrer sur le cloud. Ça, c'est seulement avec la version payante. Donc, on peut enregistrer directement sur le cloud. Sinon, sur l'ordinateur, ça fonctionne bien. Ça vous donne un fichier après ça qu'on peut éditer. Moi, je m'en sers pour faire des capsules. Des fois, si vous voulez montrer sur quoi cliquer sur un ordinateur ou des choses comme ça avec le partage d'écran, ça peut être bien pratique. Donc, vous pouvez enregistrer toute la rencontre, enregistrer les partages d'écran en même temps. Donc, ça fonctionne assez bien. Maintenant, je vais parler des paramètres de zoom. Donc, pour terminer, en gros, ça se peut que quand vous ouvrez votre salle, vous n'ayez pas toutes les fonctionnalités. Donc, on peut aller jouer avec les paramètres de nos salles. Je vais vous montrer tout à l'heure, par exemple, pour activer la création des sous-salles, donc de pouvoir diviser les salles, pouvoir créer des sondages, envoyer des fichiers, activer et désactiver la salle d'attente, ajouter un mot de passe pour la salle. Je vous montre rapidement un peu à quel endroit on peut trouver ça. Je reviens sur le site de Zoom, je me connecte à mon compte, j'arrive sur mon profil. J'ai ici l'option paramètres à gauche. Donc, dans les paramètres, vous avez vraiment toutes les options que vous pouvez cocher ou décocher selon les besoins. Donc, par exemple, si vous voulez mettre un mot de passe à votre réunion, vous pouvez le cocher ici. Donc, vous allez activer l'option des mots de passe. si vous voulez, par exemple, autoriser les discussions privées entre les participants, vous pouvez le cocher ou décocher là. Si vous ne voulez pas que les gens se parlent entre eux, vous pouvez le désactiver. Si vous voulez autoriser les gens à partager des fichiers, comme j'ai fait tantôt, ça, il faut l'activer. De base, il n'est pas nécessairement activé. Donc, il y a beaucoup de choses ici à aller voir. C'est assez bien décrit chacune des fonctions. Donc, il suffit de prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Donc, si on n'a pas besoin de tableau blanc, si on ne veut pas que les gens écrivent dessus, je peux le décocher. Si je veux, par exemple, pouvoir diviser mes salles, il faut que j'active la fonction salles de petits groupes pour permettre à l'animateur de viser les participants de la réunion en salles plus petites et distinctes. Ça, habituellement, à moins que l'administrateur l'ait déjà fait, ce n'est pas activé. Donc, c'est vraiment ici qu'on retrouve tous les paramètres. Ça peut paraître beaucoup de paramètres, mais il y en a peut-être une dizaine qui sont vraiment intéressants à jouer avec. D'ailleurs, ceux que j'ai écrits ici, que ce soit « activer ou désactiver la salle d'attente », « ajouter un mot de passe », on retrouve tout ça ici. Je pense que ça ferait le tour. Jean-Simon, je ne sais pas si toi, tu avais d'autres fonctionnalités que j'aurais pu oublier rapidement. Non, ça fait une belle tournée, Stéphane. Tu sais, les paramètres, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'effectivement, passer à travers l'ensemble des paramètres que vous voyez, prenez le temps de les lire, ça va prendre une dizaine, quinzaine de minutes au maximum, puis ces paramètres-là sont bons pour l'ensemble des sessions, des réunions que vous allez avoir dans votre salle. Donc, ça vaut la peine de le faire dès maintenant, puis comme les sous-salles qui est une super belle option, bien, il faut aller l'activer au préalable. Donc, en prenant le temps d'aller activer tout ça, de choisir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est un gros plus, il y a beaucoup de choses qui sont paramétrables, autant dans la version gratuite qu'est payante. Donc, prenez le temps de le faire, puis après ça, bien, vous allez être parti comme il faut, puis vous le changerez à la pièce pour des cas spéciaux. Non, Stéphane, tu viens de mettre le document, c'est super. Oui, c'est ça, je vais passer au travers rapidement en même temps, je vais un peu le temps, juste vous montrer un peu, le document que j'avais préparé, en fait, il est toujours en évolution, c'est pour ça que je le mets sur OneDrive présentement. Donc, si je me fais des mises à jour pour que vous allez sur le lien-là, vous allez voir, on y retrouve un peu toutes les choses que j'ai montrées qui sont un peu plus importantes, par exemple, comment ouvrir la salle de réunion. Nous, quand je faisais la réunion, en fait, c'était à des enseignants qui utilisaient seulement la salle personnelle, donc ici, ça montre comment ouvrir la salle personnelle. Donc, j'ai mis un gros X sur animer une réunion, mais il n'y a rien qui nous empêche de le faire, mais c'est vraiment pour les besoins des personnes qui utilisaient ce document-là. Nous, on fonctionnait vraiment avec la salle personnelle qui ne change pas de lien. C'était pour les élèves qui aient toujours la même salle. Même chose ici, comment créer une sous-salle. Donc, on appuie. Là, vous allez remarquer que les boutons sont en anglais, mais c'est parce que je n'avais pas trouvé encore comment changer la langue. Mais, c'est les mêmes choses un peu, c'est en anglais, mais l'interface reste pareille. Donc, vous devriez être capable de vous y retrouver. Comment créer une sous-salle, comment assigner des élèves à la sous-salle, comment se promener, comment écrire en privé à un élève ou à tout le monde, comment partager son écran. Donc, il y a plusieurs choses. Les paramètres importants, on les a mis là. C'est un document que vous pouvez regarder et utiliser. Donc, c'est détaillé étape par étape. Comme je le dis, c'est quelque chose qui est en évolution. s'il y a des besoins qui apparaissent, donc j'en rajoute. Vous pouvez toujours y avoir accès par le lien qui est là. Vous aurez la version à jour. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette formation très rapide. Donc, merci tout le monde d'avoir été présent. Merci.